Bonjour à tous, nouvelle interview 1 minute, cette fois-ci avec Pierre-Marie Liedot, spécialiste du cerveau. Ça c'est un outil incroyable et je pense qu'on n'a pas conscience de son efficacité, de son incroyable efficience. Pierre-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet outil est génial ? Il est génial d'abord parce que cet organe, par son fonctionnement, nous rend humains. Et ce qui est le propre de l'humain, c'est d'avoir un cerveau avec des caractéristiques particulières qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que ce cerveau nous différencie vraiment avec, par exemple, les animaux ? Je pense que oui, évidemment. Et puis, avec ce qui peut nous faire peur, l'intelligence, la nouvelle, l'artificiel ? Ah oui, absolument. Ce cerveau humain a des caractéristiques qui lui sont propres, comme par exemple d'être malléable. On peut le comparer à une pâte à modeler et finalement, en fonction de ce qu'on fait avec, ce cerveau va se déformer. Ça, c'est sa première caractéristique. La deuxième, c'est de prendre le point de vue de l'autre, d'endosser le point de vue des autres et pas forcément le nôtre. Et on voit que ce cerveau humain est un trait d'union à l'autre. La troisième caractéristique, c'est d'avoir un cerveau projectif, un cerveau qui voit dans le futur des opportunités et donc qui modifiera nos actions présentes à l'aune de ce qu'on a pu simuler dans le futur. Et puis, effectivement, ce cerveau est totalement différent de ce que peut être un algorithme. Et c'est donc ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, dans la mesure où ce cerveau humain est capable de prendre des décisions rationnelles, comme le font les algorithmes par le calcul, mais il est aussi capable de prendre des décisions sur la base de nos émotions, sur la base de notre vécu sensoriel, de notre vécu affectif, ce que ne peut pas faire un algorithme puisque les émotions, d'abord, c'est dans le corps qu'elles se vivent. Eh bien, je ne vais rien ajouter. C'est une bonne nouvelle. En fait, on va rester maître du jeu. On est en train de découvrir énormément de choses sur le cerveau aujourd'hui parce qu'on a les outils pour découvrir tout ça. Et c'est une très, très bonne nouvelle parce que ça veut dire que grâce à notre cerveau, demain, on va pouvoir évoluer de façon intelligente. Je vous laisse regarder, écouter sur tout Internet ce que raconte Pierre-Marie. Et vous allez demain comprendre qu'on est encore prêts à évoluer. Allez, prochaine interview une minute. Anne Séjour. Ciao. Restez connectés. Sous-titrage ST' 501